Bonjour à toutes et à tous. Merci d'être présent samedi matin pour, je dirais, une énième session en distanciel dans le contexte actuel que tout le monde connaît. Donc je me présente rapidement. Je suis David Abono, je suis maître de conférence en gestion. Ma spécialité, c'est la gestion des ressources humaines. Donc, bon, évidemment, là, aujourd'hui, j'interviens auprès de vous en tant que responsable de la L3 Management et gestion des organisations, donc la L3 MGO et probablement, vous en entendez parler sous la dénomination, son ancien nom quand on disait L3 Gestion. Mais je suis également responsable de l'enseignement, gestion des ressources humaines, puisque c'est ma spécialité en tant qu'enseignant chercheur. Donc, je vais présenter succinctement l'information autour d'un certain nombre de points. Donc, les points que je vais aborder en essayant de ne pas être trop long, mais j'ai un certain nombre quand même d'informations qui peuvent vous intéresser sur la façon dont est organisée cette formation. Donc, je commencerai par vous dire quelques mots sur les enseignements qui sont dispensés en L3 MGO pour que vous connaissiez dans les grandes lignes les UE, les contenus pédagogiques qui sont proposés dans le cadre de cette formation. Je dirais aussi un mot dans un deuxième temps sur ce qu'on appelle l'UE de pré-professionnalisation. C'est une manière aussi de parler, d'évoquer un des avantages, un des points forts de cette formation L3 MGO, c'est-à-dire que c'est sa vocation, on va dire, professionnalisante. Alors, au-delà d'UE de pré-professionnalisation, j'évoquerai justement ces atouts en termes de professionnalisation. Dans un troisième temps, je vous dirai quelques mots sur les mobilités internationales, sans entrer trop dans le détail des différents parcours, parce que peut-être vous le savez, mais il y a la L3 MGO, il y a la L3 MGO en apprentissage, il y a un certain nombre de parcours en mobilité dites simples. Il y a aussi des doubles diplômes, des semestres délocalisés, donc tout ça est très, très compliqué. Il y a en réalité plusieurs formations au sein de la L3 MGO, dont je suis globalement responsable en tant que responsable de mention, on appelle ça. Mais sur les modalités pratiques et les détails précis sur les doubles diplômes et semestres délocalisés, vous aurez une présentation spécifique qui vous en sera faite. Et donc, j'entrerai pour ma part pas dans les détails sur la question des doubles diplômes et des semestres délocalisés. Quatrième point, la L3 MGO en alternance, puisque, évidemment, peut-être vous le savez, la L3 MGO en initial, c'est une très grosse formation qui compte en termes d'effectifs, qui compte plus de 500 étudiants. Mais il y a en parallèle une formation qu'on appelle la L3 MGO en alternance, en apprentissage. Et cette formation, elle, accueille une trentaine d'étudiants. Donc, même si les effectifs sont, je dirais, négligeables au regard des effectifs de la L3 MGO classique initial, c'est quand même important que je vous dise quelques mots sur cette formation qui offre des opportunités aux étudiants, qui me semblent intéressantes à préciser aujourd'hui. Et cinquième point, donc après la L3 gestion ou L3 MGO, selon la façon dont je vous l'appelais, eh bien, qu'est-ce qui se passe ? Il y a un éventail très, très large de master en sciences de gestion, que je ne connais d'ailleurs pas tous en termes de programme sur le bout des doigts. mais j'évoquerai la question de l'orientation post L3 MGO dans le cadre du dernier point de ma présentation. Vous avez sur cette slide, et puis vous pouvez le noter en même temps que je parle, mon contact direct si vous avez besoin par la suite de précision sur certains points qui auraient été évoqués, peut-être de façon pas suffisamment précise. Donc, n'hésitez pas à me contacter en direct via l'adresse mail que vous avez sous les yeux. Vous avez également, sur des problématiques plus administratives, la possibilité de contacter Karine Roulin, qui est donc la responsable de formation côté administratif, et qui est quelqu'un qui connaît très, très bien la formation, et qui est très compétente sur ce sujet-là, et qui pourra répondre à vos questions d'ordre peut-être plus administratives, en ce qui concerne la L3 MGO. Donc, premier point, je vais évoquer avec vous la question des enseignements qui sont dispensés dans le cadre de cette formation en L3 MGO. Alors, la plupart d'entre vous en L3 MGO, ceux qui entreront en L3 MGO, seront des étudiants dauphinois. En L3 MGO initial, vous serez tous des étudiants dauphinois, de très, très, très rares exceptions près, c'est-à-dire des étudiants qui, généralement, sont passés par la case L1 et L2. En L3 apprentissage, c'est un petit peu plus ouvert, il y a une moitié de promo qui est une promo dauphinoise, on va dire, et puis une autre moitié de promo qu'on sélectionne dans des institutions, dans des formations externes. Mais ça, je vous redirai quelques mots sur ce sujet de manière plus approfondie quand j'évoquerai la question de la L3 MGO en apprentissage. Alors, pourquoi je vous dis ça ? Parce que, finalement, vous, en L1 et L2, vous avez, vous êtes. Alors, je vois qu'il y a une question sur, un étudiant me dit, pensez à changer vos slides. Normalement, elles sont en train de changer. Alors, il y a peut-être un petit délai de latence, je ne sais pas. Si vous n'êtes pas sur une slide, si vous êtes encore sur la slide de présentation, il faut me le dire dans le chat. de manière à ce que je résolve le problème, parce que je pense savoir d'où vient le problème si jamais les slides ne bougent pas. OK, il y a un problème de diffusion. Alors, bon, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas encore bien réussi à identifier le pourquoi du comment, mais je sais normalement le résoudre. OK. normalement, là, vous devriez être sur la bonne slide. OK. Alors, n'hésitez pas à me le redire s'il y a un autre souci dans la diffusion des slides. OK. Donc, ce que je vous indiquais, donc là, vous voyez les slides bouger ou pas ? C'est OK ? Ouais, OK. Je ne sais pas pourquoi, quand on est en partage, en tout cas, moi, quand je fais un partage de slide PowerPoint, il faut que je fasse un partage d'écran intégral. Bon, peu importe. Donc, ce que je vous disais, c'est que vous êtes des étudiants en L2, probablement qui avaient été intégrés en L1 à Dauphine. Vous êtes un petit peu dans ce qu'on peut appeler parfois une prépa intégrée. Vous suivez des enseignements, on va dire, assez généraux. Vous suivez très, très peu d'enseignements en gestion en L1 et L2. Et vous allez entrer, pour celles et ceux, évidemment, qui choisiront d'entrer en L3 MGO, vous allez entrer dans une formation qui est votre première année, quelque part, de spécialisation en gestion. Et en même temps, donc, il faut concevoir un petit peu cette année de L3 MGO comme un SAS avant de vraiment vous spécialiser dans un domaine de la gestion spécifique. Autrement dit, durant cette année de L3 MGO, vous allez être dans une formation qui est polyvalente en termes de gestion. C'est-à-dire, vous allez avoir l'opportunité de suivre des enseignements sur ce qu'on appelle les fondamentaux de la gestion. Donc, je vais y en venir. Mais des fondamentaux qui vous permettent de découvrir ce que c'est que la gestion des ressources humaines, de découvrir ce que c'est que le marketing, ce que c'est que la comptabilité, même si vous en avez déjà eu un petit peu, de découvrir ce que c'est que le contrôle de gestion, la finance, la stratégie, donc les grands domaines d'activité, les grandes fonctions aussi dans l'entreprise et donc ce qu'on appelle les fondamentaux de gestion. Mais en même temps, cette formation, même si elle vous permet de découvrir de manière large ce que c'est que la gestion, elle garde un ancrage pluridisciplinaire de manière à pouvoir un peu contextualiser ce qu'on fait en gestion avec des disciplines en droit, en économie, en sciences sociales, en langue et aussi des UE qui vont être plus focalisées sur des dimensions outils et notamment des outils quantitatifs puisque c'est important de maîtriser ces outils-là si on souhaite être un bon professionnel dans un certain nombre de fonctions en entreprise. Donc, il faut considérer la E3MGO comme un SAS, une formation qui reste quand même très polyvalente en termes de gestion et qui va vous permettre par la suite de vous spécialiser dans un grand domaine de la gestion. Donc, c'est une articulation entre la L1 et L2 qui est plutôt pluridisciplinaire et des masters qui sont spécialisés. Donc, c'est une année en quelque sorte de découverte, d'orientation. Alors, quand je dis découverte, les contenus des enseignements sont quand même assez poussés dans l'ensemble des UE que vous allez suivre. Mais en tout cas, c'est très ouvert et ça vous permet d'avoir un point d'entrée dans la plupart des fonctions de l'entreprise via les fondamentaux de la gestion. Et ça vous permettra finalement ensuite de vous spécialiser en Master 1. Donc, c'est une année. Donc, quels sont les avantages ? De mon point de vue, c'est une année d'expérimentation, c'est-à-dire on peut très bien arriver en L3MGO, disons en début d'année, et être encore dans l'idée d'expérimenter des choses. Est-ce que la gérage, ça me plaît ? Est-ce que le contrôle de gestion, ça me plaît ? Est-ce que la finance, c'est quelque chose qui est fait pour moi ? Donc, vous avez la possibilité quelque part de tâtonner et puis d'affiner un petit peu votre projet pour votre Master. Donc, c'est une année de SaaS, voilà, avant de faire un choix de spécialisation. Le deuxième avantage, je l'ai dit, c'est que c'est aussi une très, très bonne opportunité de découvrir toutes les fonctions de l'entreprise. Et je dis entreprise, mais il faut concevoir ça de manière large. Toutes les fonctions des organisations, c'est-à-dire que peut-être que vous ne m'êtes pas amené, vous n'avez pas vocation, vous n'avez pas envie forcément de travailler dans des entreprises. Vous pouvez souhaiter aller vers le domaine associatif ou travailler dans des organisations publiques qui ne sont pas des entreprises, mais au sein desquelles, on a quand même besoin de gestionnaire, de manager. Dernier choix, enfin, dernier avantage, je dirais, vous avez aussi un choix de partenaire très, très large et de cours à l'international, mais ça, j'y reviendrai avec des possibilités de mobilité. Donc, ça, c'est le premier élément que je souhaitais vous présenter. Alors, ces enseignements, quels sont-ils ? Donc, vous avez les fondamentaux de la gestion, j'ai commencé à en parler. Donc, vous avez une UE en comptabilité et informations financières, qui est peut-être la fonction de l'entreprise que vous connaissez la mieux aujourd'hui, puisqu'il me semble que vous avez des enseignements en comptabilité en L1 et L2. Vous avez un enseignement en contrôle et pilotage des organisations, ce qu'on appelle parfois le contrôle de gestion. Un enseignement, évidemment, en finance d'entreprise. Un enseignement en gestion des ressources humaines, en marketing, en fiscalité d'entreprise également, et ce qu'on appelle les fondamentaux de la stratégie, c'est-à-dire un enseignement en stratégie. Évidemment, je l'indique, bien que ça ne soit pas un fondamental de la gestion, vous avez aussi un cours d'anglais qui est positionné sur deux semestres. Alors, l'organisation des cours, vous êtes organisé en deux promos, et il y a une partie des cours qui sont suivis par la promo A au premier semestre, et promo A qui va suivre l'autre partie des cours au second semestre. Et la promo B, ça va fonctionner de manière inverse, c'est-à-dire qu'elle va suivre les cours que suit la promo A au second semestre, au premier semestre. Donc, ça veut dire que l'ensemble de ces cours sont semestrialisés à l'exclusion de l'anglais, à l'exception de l'anglais, qui va être positionné sur les deux semestres. Donc, ce qui est intéressant autour de ces fondamentaux de la gestion, c'est que chacune des UE, comptabilité, contrôle, finance, etc., est associée à un, et souvent des parcours qui sont spécialisés en master. Donc, vous avez un certain nombre de parcours en finance, vous avez un certain nombre de parcours en gestion des ressources humaines, en marketing, etc. Donc, vous avez vraiment la possibilité de découvrir ces fonctions de l'entreprise et la possibilité à Dauphine, finalement, de vous spécialiser dans chacun de ces fondamentaux de la gestion. Alors, les modalités pédagogiques autour de ces cours sont assez diversifiées. C'est vrai que ce qui peut faire peur en L3MGO, ce sont les effectifs. D'ailleurs, je vous dis, voilà, il y a plus de 500 étudiants, dit comme ça, on se dit, ok, c'est l'usine, on va perdre un petit peu le fil de ce qu'est la toute Dauphine, c'est-à-dire les cours en petits groupes. Alors, c'est vrai et c'est pas vrai. C'est vrai parce que vous allez effectivement avoir des cours en amphi, où là, par demi-promo, comme je viens de vous l'expliquer, vous allez être souvent 250, autour de 250. Et en même temps, c'est pas vrai parce que tous les cours sont structurés en mode amphi plus TD. Donc, chaque semaine, vous avez un amphi et chaque semaine, vous avez également un TD. Donc, vous appartenez à un groupe de TD. Et ce groupe de TD, il faut avoir en tête qu'on est sur des effectifs de, allez, grand minimum 20, plutôt autour de 25, généralement. Et puis, on peut avoir des effectifs qui vont jusqu'à 30, rarement au-dessus de 30. Souvent, en tant qu'étudiant, je dis souvent parce que c'est très complexe, l'organisation, l'affectation des étudiants au TD, parce qu'il y a beaucoup de paramètres à prendre en compte. Mais dans les grandes lignes, la règle, c'est que vous appartenez au même TD pendant toute l'année. Donc, vont quand même se créer un certain nombre de relations avec d'autres étudiants, des relations de proximité qu'on ne peut pas forcément avoir au sein d'une promo quand on est dans un amphi de 250 étudiants ou dans une promo de 500 étudiants. Donc, il y a à la fois une dimension grosse promo amphi, gros effectifs en amphi, et il y a en même temps une dimension petit groupe en TD pour chaque cours que vous avez sous les yeux. Sur les modalités pédagogiques, on n'est pas uniquement sur des modalités pédagogiques. Vous avez de l'amphi en cours magistral et des cas à traiter ou des exercices en TD. Il y a au sein de la L3MGO, on a des modalités pédagogiques qui sont de plus en plus diversifiées. Certains enseignements vont fonctionner avec des gros projets à réaliser au semestre, souvent en groupe. C'est le cas, par exemple, du marketing, de la stratégie. D'autres UE vont être plutôt sur des mises en situation pour que vous soyez un petit peu au plus proche de ce qui se passe dans les entreprises, dans les organisations. Quand on fait, par exemple, de la gestion des ressources humaines, moi, mon cours est structuré autour d'une mise en situation. En droit du travail, vous avez un procès fictif, donc très proche d'une mise en situation aussi. Et puis, par exemple, en marketing, vous avez une partie de l'enseignement qui est structurée autour d'un business game. Donc, vous voyez, vous avez des modalités pédagogiques qui sont assez diversifiées, qui ne se limitent pas du tout à amphi et applications sur des exercices ou des cas en TD, même si on a un certain nombre d'enseignements qui fonctionnent comme ça. Et c'est très bien. Au-delà des fondamentaux de la gestion, vous avez d'autres enseignements qui sont obligatoires. Donc, je dirais, premier bloc, c'est ce qu'on appelle l'environnement de l'entreprise. Donc, des enseignements qui permettent de contextualiser ce qu'on fait en gestion. Donc, vous avez une UE qui est très orientée économie, donc qui s'appelle Aspect économique de la mondialisation. Alors, bon, L3MGO, on appelle tout ça AEM. Donc, comme son nom indique, centré sur les problématiques de mondialisation. Vous avez du droit économique, évidemment, du droit du travail. Je l'évoquais tout à l'heure autour de la modalité pédagogique procès fictif. Fiscalité d'entreprise, vous m'excuserez, elle apparaît sur la slide précédente, mais c'est un cours d'environnement de l'entreprise. Et sociologie, donc là, on est en sciences sociales, évidemment. Donc, un cours également qui vous permet de mieux cerner les problématiques qui concernent l'environnement de l'entreprise. Et ensuite, vous avez deux enseignements qui sont classés dans ce que nous, on appelle outils et méthodes, donc qui visent à affiner votre maîtrise d'un certain nombre de méthodes qui sont utiles en gestion, bien évidemment. les statistiques appliquées à la gestion, tout particulièrement pour celles et ceux d'entre vous qui s'orienteront en finance, mais pas uniquement. Le management scientifique d'aide à la décision, donc ce qu'on appelle MSAD, est une discipline, en fait, qui est une UE aussi très quantitative et qui permet, qui vous permettra par la suite dans votre vie professionnelle de maîtriser les outils quantitatifs. Alors, ce qu'on peut noter autour de ça, je vous l'ai dit, on a des enseignements qui visent à contextualiser la gestion, moi ça me paraît très important que vous ayez, que vous continuiez à avoir des enseignements en sciences sociales comme la sociologie par exemple, en droit comme le droit économique, le droit du travail, en économie comme les aspects économiques de la mondialisation. Donc, c'est une ouverture vers d'autres disciplines et métiers, évidemment, quand je dis métier, je parle des métiers plus juridiques par exemple, mais ce sont des gens avec qui vous travaillerez en entreprise, donc c'est important que vous ayez des bases solides quand même sur ces sujets-là pour pouvoir communiquer avec vos collègues qui sont, avec d'autres professionnels au sein de l'entreprise qui ne sont pas forcément dans la même expertise que vous, notamment les juristes. Et donc, un socle de connaissances pour maîtriser les outils, notamment quantitatifs, c'est très important, je vous l'ai dit. Et ensuite, vous avez des options. Donc, les options, vous devez en choisir deux à l'année, c'est-à-dire que vous en choisissez une par semestre. Donc, ça permet dans cette, on va dire, grosse formation qu'est la L3MGO, quand même, de vous donner des marges de manœuvre sur la façon dont vous voulez un petit peu orienter si vous avez déjà des idées sur ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse moins. Alors, évidemment, dans les options à choisir, donc, vous les avez sous les yeux, il y a des choses très classiques, la langue vivante 2, l'anglais, bien entendu, obligatoire sur deux semestres, je vous l'ai dit. Donc, vous avez la possibilité de suivre une option en chinois, en espagnol ou en allemand. Vous avez une option qui s'appelle mathématiques financières pour les plus quantitativistes d'entre vous et à titre de rappel, c'est un prérequis pour entrer dans les masters de finance. Donc, pour celles et ceux d'entre vous, qui souhaitaient, qui envisageaient d'entrer dans des masters en finance, il faut être attentif à prendre cette option. Lean Startup, donc c'est un cours en anglais, datification des organisations et des sociétés, donc plus une entrée data, management des systèmes d'information, gestion publique, je vous le disais tout à l'heure, on a aussi, via les options, la possibilité d'explorer des environnements qui ne sont pas forcément les entreprises, mais également des organisations publiques. Comportement organisationnel, donc si vous ne voyez pas trop ce que c'est, c'est une discipline qui permet de comprendre comment les gens agissent, interagissent au sein des entreprises en s'appuyant sur la psychologie et la psychologie sociale principalement. Le développement durable et l'ARSE, donc l'année prochaine, c'est un cours qui va évoluer, qui sera peut-être sous la forme de SPOC, donc un cours en distanciel, probablement. Alors quand je dis en distanciel, cette année, ça ne paraît pas être très original, mais j'espère que l'année prochaine, ça sera quelque chose d'atypique, de suivre des cours en distanciel. Comparatif Business Law et The Art of Negotiation. Donc c'est une offre assez large d'options, qui permet de donner un peu une coloration à votre année, même si encore une fois, c'est une année qui est plutôt placée sous le signe de la polyvalence en gestion avant que vous spécialisiez en M1. Et vous pouvez anticiper votre spécialisation en M1 en choisissant un certain nombre d'options. Alors vous choisirez ces options comme vous le souhaitez, mais c'est en fonction de votre appétence, ce qui vous fait envie, et puis de votre projet professionnel, donc dans quelle fonction de l'entreprise vous souhaitez travailler, vous envisagez de travailler, quel type de métier, vers quel type de métier vous orientez, les statuts que vous pourrez avoir, c'est-à-dire il y a des options, comme vous pouvez le constater, qui sont un peu plus orientées, entrepreneuriat par exemple. C'est une question que vous poserez aussi, c'est est-ce que vous souhaitez occuper des fonctions qui impliquent une dimension internationale, donc les options vous permettent un peu aussi de donner cette coloration-là. La typologie d'organisation, je l'ai dit, public-privé, donc voilà, c'est à vous de, c'est le système d'options vous permet justement de donner une coloration particulière à votre année, au-delà des enseignements obligatoires, donc pour rappel, les fondamentaux de la gestion, les UE qui permettent d'appréhender l'environnement de l'entreprise et les UE dites de méthode et d'outils. Donc, voilà pour les enseignements, pour que vous projetez un petit peu sur ce que vous allez être amené à faire si vous entrez en L3MGO, les UE que vous allez suivre. Alors, un des atouts de la L3MGO, bien évidemment, c'est une formation qui a une forte vocation professionnalisante. alors elle vise à vous orienter vers les masters évidemment à Dauphine, mais dès la L3, on a la volonté de vous mettre sur des rails et puis de, comment dire, de développer, on va dire, votre employabilité dans les grandes lignes. Donc, ça passe notamment par ce qu'on appelle en L3MGO l'UE de pré-professionnalisation qui existe depuis l'année dernière. Alors, l'UE de pré-professionnalisation, évidemment, les objectifs y sont assez évidents, vous permettent, au-delà des enseignements que vous allez suivre, des options, etc., de vous familiariser et d'approfondir vos connaissances de l'entreprise, des organisations de manière plus générale, comme je vous disais, ça peut être aussi des organisations publiques, des associations. ça vous permet aussi, ça a vocation à vous permettre de consolider un certain nombre de savoir-être qui sont importants pour intégrer une entreprise, pour débuter sa trajectoire professionnelle, donc des aptitudes qui ne sont ni techniques et qui ne sont pas non plus des connaissances, on va dire, mais plutôt des aptitudes personnelles et relationnelles. Donc l'objectif aussi est de faire en sorte de pouvoir enrichir votre CV avec très très tôt, de manière très précoce dans votre trajectoire, un certain nombre d'éléments de stages, évidemment, d'expériences professionnelles qui vous permettent d'enrichir votre CV. C'est dans la continuation, évidemment, des efforts qui sont faits en L1 et L2 de ce point de vue-là. Et ce qu'on souhaite aussi, c'est accompagner la construction de votre projet professionnel en vous proposant un certain nombre de ressources pour accompagner votre réflexion sur votre avenir professionnel. Donc, comment ça marche cette UE de pré-professionnalisation ? Eh bien, pour la valider, il y a trois conditions. Donc, je vous donne ces conditions-là parce que ça vous permet un peu de comprendre comment ça fonctionne. Alors, premièrement, et ça, c'est le plus évident, le plus simple, vous connaissez déjà en L1 et L2, vous avez quelque chose de similaire. Vous avez un stage obligatoire de quatre semaines consécutives. C'est un équivalent de 140 heures. À la marge, on peut accepter aussi de valider des expériences professionnelles continues, mais, comment dire, à temps partiel. Mais bon, tout ça, c'est des choses qu'il faut voir avec moi en direct pour savoir si c'est validé ou pas validé. On ne vous demande pas de choisir des missions spécifiques déterminées a priori, c'est-à-dire que vous pouvez tout à fait faire un stage, comme on dit, ouvrier, par exemple, c'est très bien dans le cadre de cette obligation, d'expérience professionnelle obligatoire en L3. Il n'y a pas d'organisation spécifiée non plus, c'est-à-dire que vous pouvez aller trouver votre stage dans une association, dans une administration, dans une entreprise, évidemment. Le stage, c'est important que vous l'ayez en tête dès maintenant. Je sais que la situation actuelle est difficile, mais on essaye quand même de maintenir ces conditions en dépit des conditions actuelles. Après, il ne faut pas non plus que vous soyez angoissé par rapport à ça parce que bien évidemment, si la situation sanitaire ne s'améliore pas, on comprend bien que trouver un stage peut être assez délicat dans la situation actuelle et donc l'intérêt n'est pas de faire échouer les étudiants, on est bien d'accord. On a le même intérêt, vous et moi, c'est-à-dire que vous réussissiez. Mais dans la logique, vous pouvez commencer à y penser si vous pensez vous orienter au L3-MGO. Il serait idéalement, il faudrait faire un stage de quatre semaines cet été, donc avant l'anté en L3-MGO, un stage de quatre semaines. Après, ce qui est possible aussi, c'est dérogatoire, mais ça fait deux ans qu'on le fait, vous connaissez comme moi le contexte actuel. Vous pouvez aussi réaliser ce stage en cours d'année si jamais vous avez des trous, entre guillemets, dans votre agenda, ce qui peut arriver d'ailleurs si vous avez chez certains partenaires à l'étranger, vous pouvez avoir des cours qui se terminent très tôt ou des cours qui commencent un peu plus tard par rapport au calendrier français et donc placer votre stage à ce moment-là. Mais vous pouvez aussi faire votre stage l'été après la L3-MGO et on vous valide le stage obligatoire si vous nous présentez la convention de stage avant que se tiennent les jurys du semestre 2. Donc autrement dit, de manière simple, le mieux, c'est de faire votre stage cet été avant d'entrer en L3-MGO. Vous pouvez aussi faire l'été suivant la L3-MGO, mais à condition d'avoir des pièces justificatives au moment où se tiennent les jurys, c'est-à-dire une convention de stage et vous pouvez à la marge aussi le faire durant l'année si jamais vous avez un rythme avec des trous dans votre agenda, des disponibilités notamment liées à des cours qui commencent plus tard ou qui terminent plus tôt dans le cadre de votre mobilité internationale. Donc ça, c'est la première condition, faire un stage. Ça, c'est très classique, on trouve ça un petit peu partout et ça ressemble un peu à ce que je vous ai demandé en L1 et L2. Deuxièmement, on vous demande de rédiger un rapport d'étonnement qui ressemble un peu à un rapport de stage, idéalement sur l'expérience que vous avez eue durant l'été précédant la L3 MGO. Donc vous rédigez votre rapport d'étonnement sur cette expérience-là de quatre semaines consécutives qui vous permet de valider la condition numéro une. Dans les faits, si vous n'avez pas fait votre stage cet été, vous allez rédiger votre rapport d'étonnement sur la base, par exemple, de l'expérience professionnelle que vous avez eue au titre de la L1 et L2 ou sur le base d'une autre expérience professionnelle. Et parfois, pour les parcours un peu spécifiques type talent, on peut même autoriser un rapport d'étonnement sur une expérience plutôt d'ordre, on va dire, culturel ou sportive ou etc. Mais ça, c'est très, 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 très à la marge. On gère ça en one-to-one pour des cas particuliers. Donc, l'idée de ce rapport d'étonnement, c'est que vous preniez un peu de recul sur l'expérience professionnelle. Vous disiez quelques mots sur le contexte que vous avez compris du mode de fonctionnement de l'entreprise. Vous expliquez un peu quel type de compétence vous avez acquise ou vous avez pu observer chez les collègues, par exemple, qui ont travaillé avec vous. Et puis aussi, que vous réfléchissez à votre projet professionnel, c'est-à-dire est-ce que ça a consolidé votre projet, est-ce que ça l'a affiné, est-ce que ça a remis en cause votre projet professionnel. Donc, on est vraiment sur un rapport qui a vocation à vous faire prendre du recul et à vous obliger un peu à réfléchir à ce que vous avez envie de faire ou pas faire. Voilà, de manière à affiner votre projet pro. Troisième condition, on va vous demander de suivre des ateliers de professionnalisation. Donc, on vous donnera le choix parmi quatre ateliers. Donc, j'ai mis la liste sur la partie droite de la slide. Construire son orientation professionnelle, maîtriser LinkedIn, préparer son entretien de recrutement, rédiger sa lettre de motivation et construire son CV. Rien d'original. Vous me direz peut-être oui, on a déjà eu des ateliers de ce type-là. Peut-être, mais probablement ce sont d'autres personnes que les coachs. Vous allez être accompagnés par une équipe de coachs dans le cadre de ces ateliers. et c'est toujours très intéressant de revenir un peu sur ces problématiques de comment je construis ma trajectoire, si je suis convoqué à un entretien de recrutement, quelle doit être ma stratégie pour valoriser une candidature, comment est-ce que je dois structurer une lettre de motivation ou quels sont les standards aujourd'hui en termes de CV. et c'est toujours important de revenir sur des sujets de ce type-là. Et d'ailleurs, ça peut être très complémentaire d'autres ressources qui vous sont proposées à Dauphine. Je pense en particulier au Career Center, des ressources que les étudiants ne mobilisent pas toujours, mais on n'en fait jamais trop sur la réflexion en termes de trajectoire professionnelle et de valorisation des étudiants en tant que candidat ou futur candidat. Donc voilà, vous en suivrez deux, vous devez choisir deux ateliers sur ces quatre possibilités pour valider l'UE. Et donc l'UE, c'est une vraie UE, c'est-à-dire que vous devez réaliser le stage de quatre semaines consécutives, rédiger le rapport d'étonnement qui est évalué et vous devez suivre deux ateliers de pré-professionnalisation et si tout ça est OK, on valide l'UE de pré-professionnalisation qui ne donne pas lieu à une note mais à une validation. Autrement dit, c'est validé ou c'est pas validé. Évidemment, je le rappelle, pas de stress, les conditions de mise en œuvre de cette UE, elles sont adaptées au contexte actuel. Le contexte actuel, le contexte sanitaire qu'on connaît, les difficultés qu'il peut y avoir à trouver un stage, ça on le comprend bien et je le répète parce que parfois j'ai des mails d'étudiants un peu paniqués qui ont l'impression qu'à aucun moment c'est dans notre intérêt de planter une moitié de promo parce que les gens n'ont pas trouvé un stage dans le contexte actuel. Nous sommes bien d'accord. Donc on adapte les choses. Pour l'instant, on essaye de se projeter sur, on l'espère, une année 2021-2022 un peu plus normale que l'année actuelle mais si on doit adapter les règles, eh bien on le fera bien évidemment. Alors, troisième point, les mobilités internationales. Alors je suis désolé, c'est un petit peu dense mais la L3MGO c'est vraiment une grosse formation avec beaucoup de choix à faire finalement à l'intérieur de cette formation. Et parmi les choix que vous devrez faire, donc je vous ai parlé des options, ça, il n'y a pas des choix dingues sur les enseignements. La plupart des enseignements sont des enseignements obligatoires. Vous avez des choix à faire en termes de quel type d'entreprise, quel atelier de pré-pro, etc. Et puis vous avez un choix qui est quand même majeur qui est celui de est-ce que je fais mon année à Dauphine, ce qui est très bien. La plupart, la majorité des étudiants vont suivre à l'année les enseignements de la L3MGO, c'est-à-dire ils vont suivre tous les enseignements que je vous ai détaillés dans le cadre du point 1. Donc une partie des enseignements au semestre 1, une partie des enseignements au semestre 2. Et puis, il y a des étudiants qui vont faire le choix d'une mobilité. OK ? Alors le premier type de mobilité, et c'est largement le type de mobilité le plus choisi, c'est ce qu'on appelle la mobilité simple. Alors la mobilité simple, ça veut dire que vous pouvez finalement choisir, en tout cas candidater, parce que, surtout dans le contexte actuel, tout le monde, les partenaires sont un petit peu plus frileux pour accueillir des étudiants, bien évidemment, voire même, on a un certain nombre de mobilités qui sont totalement annulées dans le contexte actuel. Mais bon, passons le contexte actuel. De manière habituelle, les étudiants vous peuvent choisir une mobilité simple et à ce moment-là, les étudiants vont suivre les cours durant un semestre à Paris. D'accord ? Donc un certain nombre de cours. Dans les grandes lignes, on va dire l'équivalent de la moitié des ECTS de l'année, c'est-à-dire à peu près la moitié des cours. Souvent, on vous demande quand même de suivre plutôt des cours type fondamentaux de gestion à Paris. Et après, vous partez pour un semestre en mobilité. Donc là, il y a de très nombreux partenaires, évidemment en Europe, mais on a aussi beaucoup de partenaires hors Europe. Si je regarde le site, c'est un chiffre que je ne connais pas par cœur, mais j'ai regardé le site des affaires internationales, ils nous disent qu'on a 125 partenaires qui sont répartis sur tous les continents. Donc ça vous donne une idée un peu de l'éventail des choix possibles en termes de mobilité simple. Et donc là, vous partez sur un semestre chez un partenaire. vous allez suivre une partie des cours que vous auriez dû suivre en France en termes de thématiques. C'est-à-dire, par exemple, vous n'avez pas suivi le cours de gestion des ressources humaines à Paris, vous allez trouver un cours de HRM en Angleterre ou je ne sais quoi. Donc vous allez compléter en fait ce que vous n'avez pas suivi en France, vous allez le suivre chez le partenaire et vous validerez votre semestre. Alors là, pour le coup, vous ne validez pas des UE. Enfin, vous validez vos UE, mais vous validez le semestre en bloc. C'est-à-dire que vous allez passer les examens comme n'importe quel étudiant chez le partenaire. Vous allez valider vos UE. Si vous validez votre semestre, eh bien nous, à Paris, on reçoit semestre validé et vous allez avoir une moyenne qui va être calculée sur la base des notes que vous avez obtenues à Paris. OK ? Donc ça, c'est la mobilité simple. Vous allez, alors cette année, on a annulé toutes les mobilités au semestre 1 pour les raisons que vous connaissez et on a conservé les mobilités au semestre 2. On ne sait pas d'ailleurs si on va pouvoir tenir, enfin, s'il est fort possible qu'on soit obligé d'annuler les mobilités aussi du semestre 2. Ce qui est certain, c'est qu'on n'obligera pas les étudiants à partir à l'étranger dans le contexte actuel. Donc on est en train de regarder si les partenaires proposent des cours en ligne. Mais normalement, vous pouvez partir à l'étranger au semestre 1 et ensuite être à Paris au semestre 2 ou alors vous êtes à Paris au semestre 1 et vous partez à l'étranger chez le partenaire au semestre 2. OK ? Et puis au-delà de ça, vous avez quelque chose sur lequel je ne vous donnerai pas de détails parce que vous avez une présentation spécifique me semble-t-il sur ce point-là et ce sont des programmes qui sont très, très particuliers alors que je connais dans les grandes lignes mais dans le détail, il vaut mieux vous adresser aux responsables de ces parcours-là. Les étudiants, vous pouvez choisir de réaliser un semestre délocalisé, c'est-à-dire ce n'est pas tout à fait la même chose qu'une mobilité simple parce que les choses sont plus structurées. Donc vous pouvez partir, par exemple, il y a un programme qu'on appelle le programme Shanghai. Vous partez un semestre à Shanghai ou alors vous pouvez suivre des cours à Londres aussi sur le campus de Londres. La grande différence, c'est que là, les cours que vous suivez à Shanghai ou à Londres sont très majoritairement des cours dauphines sauf que ce sont des cours dauphines qui sont dispensés à l'étranger, ok ? Donc sur le campus de Shanghai ou sur le campus de Londres. Et vous avez aussi des systèmes de double diplôme donc Francfort, Lucam, Madrid, donc qui vous permettent par exemple de partir à l'année chez un partenaire. Attention, j'ai mis cette mise en garde. Selon les partenaires, il y a quand même une possibilité de sélection à l'entrée, notamment sur le niveau de langue, mais les modalités sont hyper diversifiées. Donc c'est difficile de vous dire exactement vous allez sélectionner sur tel ou tel critère. Ça dépend vraiment des partenaires. Ça dépend vraiment des partenaires. Bon, le classique, c'est quand même le niveau d'anglais, bien évidemment, type Tuffle, etc. Et vous avez une autre possibilité. C'est pas de la mobilité mais c'est une espèce d'intermédiaire. Vous pouvez suivre l'ensemble des enseignements prévus dans la maquette de la L3MGO et vous pouvez suivre l'ensemble de ces enseignements à Dauphine mais vous allez suivre les enseignements totalement en anglais. OK ? C'est ce qu'on appelle l'English Track et l'English Track vous permet à l'année à un certain nombre d'étudiants. C'est sélectif, on ne peut pas accueillir tous les étudiants donc on sélectionne sur un certain nombre de critères. C'est ma collègue Marjonelle-Roger qui s'en occupe mais on va vous orienter vers le... Enfin, celles et ceux qui le souhaitent peuvent candidater à l'English Track et vous avez la possibilité de suivre l'ensemble des cours en anglais. donc au maximum on essaye d'avoir des binômes qui sont des... Je veux dire des anglophones au sens de natifs en ce qui me concerne par exemple en gestion des ressources humaines l'enseignante est franco-américaine enfin elle est d'origine américaine. Les avantages de tout ça c'est qu'on a de très nombreux partenaires en Europe et hors Europe 125 on a aussi des mobilités structurées Shanghai, Londres, etc. des doubles diplômes donc ça c'est à vous un petit peu vous aurez une présentation spécifique là-dessus mais vous pouvez aussi aller voir sur le site de FIM qui est très bien fait donc là on est sur la possibilité d'apporter quelque chose de spécifique à votre parcours avec une dimension internationale forte si vous souhaitez mettre en avant ça dans votre positionnement professionnel par la suite et puis évidemment logiquement aussi la mobilité c'est une possibilité de se perfectionner dans une langue étrangère et évidemment en particulier l'anglais mais pas forcément uniquement l'anglais d'ailleurs. Donc qu'est-ce que je peux vous dire aussi donc là je vous ai mis une liste qui est un peu compliquée à comprendre mais l'idée qu'il faut comprendre autour de la slide que vous avez sous les yeux c'est que on essaye si vous partez un semestre à l'étranger on essaye de vous construire ce qu'on appelle un contrat d'études donc ce sont mes collègues Céline Lannier et Anne Bisière qui s'en occupent qui sont responsables de la mobilité internationale enfin s'en occupent avec moi évidemment on a décidé finalement d'avoir des parcours type de manière à pas obliger les étudiants à dire ben non vous êtes à Paris vous suivez telle matière telle matière telle matière telle matière et puis après vous irez à l'étranger puis vous suivrez ce que vous voulez on permet aux étudiants quelque part de choisir les yeux qui vont suivre à Paris et donc d'avoir un peu de marge de manœuvre sur ce qu'ils vont suivre à l'étranger donc c'est ce que vous avez sous les yeux donc c'est juste pour vous donner l'exemple mais par exemple si vous appartenez au parcours A1A alors on a une dénomination A1A mais ce qu'il faut que vous reteniez c'est qu'on va vous proposer vous allez avoir le choix entre 4 parcours et vous allez vous dire qu'est-ce que je préfère suivre en français à Paris est-ce que je préfère par exemple parcours le premier parcours complètement à gauche je vais suivre comptabilité finance GRH contrôle de gestion droit du travail ou sociaux ou fiscalité lieu de pré-professionnalisation statistique ou MSAD et vous allez finalement choisir parmi les 4 parcours que vous avez sous les yeux et votre choix c'est à la fois vous qui préférez suivre je ne sais pas par exemple finance à Paris parce que vous voulez aller vers les masters de finance il est plus que enfin c'est même pas vivement recommandé il est obligatoire pour vous de suivre le cours de finance à Paris parce que le cours de finance est un prérequis c'est-à-dire qu'il faut justifier d'une note d'au moins 10 sur 20 à cette UE pour pouvoir candidater au master de finance donc voilà vous avez selon votre projet votre orientation future selon votre envie aussi de suivre des matières en français ou en anglais et puis selon aussi l'offre de cours du partenaire c'est-à-dire qu'il faut qu'à la fin vous ayez quand même suivi des UE qui à peu près sont correspondantes aux UE que vous auriez suivi si vous êtes y resté à Paris puisque vous obtenez le même diplôme que les étudiants qui restent à l'année donc voilà un peu la modalité de fonctionnement c'est important de se projeter aussi c'est un choix important la question de la mobilité on a voilà des effectifs relativement importants tous les ans qui partent en mobilité de l'ordre de 200 un petit peu plus de 200 étudiants qui partent en mobilité souvent une mobilité simple donc un semestre à l'étranger un semestre à Paris ce qui me ce qui me ce qui me ce qui me pourrait réfléchir c'est est-ce que vous suivez le le parcours en initial comme la très 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 grande majorité des étudiants voilà je vous disais il reste 500 étudiants plus de 500 étudiants qui vont suivre la L3MGO au format initial donc ce dont je viens de vous parler en fait jusqu'à maintenant et puis une trentaine d'étudiants donc une petite promo qui correspond finalement à un groupe de TD qui va suivre la L3MGO en apprentissage alors évidemment 530 étudiants mais bon moi ça me paraît quand même important de de vous indiquer que vous avez cette possibilité là et que vous pouvez aussi vous projeter dans ce parcours en apprentissage alors bien évidemment gros avantage de la L3MGO en apprentissage je vais vous dire les choses de manière très franche alors donc je suis aussi responsable de la L3MGO en apprentissage c'est une formation en petit groupe environ 30 étudiants donc ça c'est sûr que c'est un avantage voilà c'est une petite promo donc il y a un esprit de promo qui est beaucoup plus fort c'est pas la même relation avec les enseignants etc. Alors on pourrait se dire mais finalement 30 étudiants comment choisit-on bah on vous sélectionne autant vous pouvez entrer on va dire de plein droit en L3MGO classique autant la L3MGO en apprentissage elle est sélective et elle est même très 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 sélective pour une raison simple alors il n'y a pas d'accès de plein droit on vous sélectionne sur dossier premièrement alors qu'est-ce qu'on regarde dans le dossier on va regarder premièrement votre niveau je dirais académique universitaire scolaire on va regarder vos notes c'est pas parce qu'on est des universitaires et que les notes pour nous c'est l'alpha et l'oméga c'est juste que c'est une formation qui est très exigeante donc il faut quand même être bon sur le plan académique on vous sélectionne sur le dossier et il y a également un entretien donc généralement un entretien avec moi et avec un autre enseignant de la L3MGO en apprentissage donc soit un enseignant en compta contrôle de gestion marketing donc on essaye de faire des en fonction de votre projet professionnel c'est une formation qui est très ouverte sur l'extérieur en gros il y a moitié étudiants de Dauphine moitié étudiants qui viennent de l'extérieur c'est un choix qui ne dépend pas de moi il existait déjà préalablement enfin il dépend de moi mais j'ai suivi j'ai choisi de continuer dans cette voie là ça me paraît intéressant dans cette formation alors quand on vient de l'extérieur je vous garantis que c'est très 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 sélectif donc les étudiants qui viennent de l'extérieur y compris pour vous étudiants dauphinois je vous garantis que ça place c'est un peu la barre O et il y a du challenge donc c'est les mêmes enseignements qu'en L3 alors j'ai mis IMGO L3MGO en initial donc vous avez des fondamentaux de la gestion vous avez outils et méthodes vous avez statistiques vous avez MSAD vous avez des cours d'environnement de la gestion sociologie etc et il n'y a pas d'options par contre en revanche il y a certaines options qui deviennent obligatoires dans le système d'options L3MGO alors les avantages c'est une formation qui est très professionnalisante ça il faut reconnaître que c'est une formation alors je ne veux pas parler pour tous pour tous les collègues et pour tous les masters mais pour les masters que je connais bien c'est vrai que c'est un gros avantage pour les entretiens de sélection en master parce que souvent en master on a envie de comprendre votre projet professionnel on a envie de comprendre un peu comment vous projetez dans l'avenir on a envie de savoir si souvent on a beaucoup de formations en gestion qui sont en apprentissage donc on a envie de savoir si ça va fonctionner en entreprise forcément des étudiants qui ont déjà passé un an en alternance ils sont globalement plus performants sur cet exercice là je l'ai mis dans l'avantage mais ça peut être aussi un inconvénient je vous alerte sur le sujet c'est une formation qui est très très exigeante vous voyez j'ai rajouté plusieurs fois traits j'aurais pu mettre 3-4 fois traits c'est une formation quand même où vous avez vos responsabilités en entreprise des vraies missions en entreprise et en même temps vous devez suivre des cours qui sont quasiment équivalents à ceux qui sont suivis en classique en initial donc c'est une double exigence et c'est difficile de concilier les deux donc quand on sélectionne je vous l'ai dit on regarde si vous avez les épaules pour mener de front on essaye de comprendre si vous avez compris d'abord si vous avez saisi que ça allait être dur et puis on essaye de voir si vous avez les épaules pour à la fois de gérer l'université et le travail en entreprise et donc j'ai remis et je l'ai remis encore attention une formation très exigeante c'est attractif c'est une super formation elle vous donne un certain nombre d'avantages sur le plan pro et sur le plan universitaire pour les sélections au master 1 n'hésitez pas à candidater c'est pas à mon propos et pas de vous dissuader mais juste il faut bien se rendre compte que c'est une formation qui est quand même très exigeante alors comment ça fonctionne la mission en apprentissage vous avez donc une forme de spécialisation on va dire il n'y a pas de majeure ou je ne sais pas quoi mais il y a une forme de spécialisation qui dépend en fait de votre mission en apprentissage donc on a j'ai plus les chiffres en tête mais on a sur les 30 étudiants en gros un quart un quart un quart un quart un quart avec un quart des étudiants qui sont sur des fonctions plutôt finance un quart des étudiants qui sont plutôt orientés marketing parce qu'ils sont sur des missions marketing en entreprise un quart qui sont GRH management on va dire et puis un quart contrôle de gestion dans les grandes lignes on est à peu près sur cette on est à peu près sur cette répartition des étudiants mais ça n'engage à rien c'est à dire que si au cours de l'électro-MGO en apprentissage vous êtes sur une mission en gestion des ressources humaines et puis en fait ça ne vous plaît pas du tout c'est honnêtement pas très handicapant par la suite pour entrer en master il faut juste expliquer pourquoi on se réoriente vers un autre une autre fonction de l'entreprise le rythme d'alternance c'est du deux jours trois jours autrement dit vous êtes vous êtes pendant deux jours à l'université pour suivre des cours donc c'est relativement intensif ça fait des journées à minime enfin on essaye de ne pas faire au-delà mais ça vous fait des journées de six heures de cours sachant qu'il y a quand même du boulot à produire au-delà du suivi des cours et puis trois jours en entreprise donc en général le lundi-mardi vous êtes à Dauphine et le mercredi-jeudi-vendredi vous êtes en entreprise les examens alors ça c'est une particularité ils sont au fil de l'eau en l3-MGO vous avez une semaine bloquée pour les examens au semestre 1 par exemple c'est décembre pour la L3-MGO en apprentissage vous avez des examens dès que les cours sont finalisés vous avez l'examen correspondant donc on n'est pas sur un rythme où vous avez les mêmes cours chaque semaine on n'est pas sur un rythme hebdomadaire pardon comme celui me semble-t-il que vous avez actuellement et en tout cas comme celui de la L3-MGO classique je valide les missions en apprentissage je le dis tout de suite parce que on essaye de faire en sorte que vous ayez des missions qui vous plaisent ça on est bien d'accord mais on essaye aussi de vous protéger donc il y a un certain nombre de missions en entreprise dont on sait qu'elles peuvent être compliquées qu'il n'y a pas beaucoup d'encadrement qu'il n'y a pas vraiment de maître d'apprentissage probablement des missions parfois qui débordent sur le temps universitaire donc la plupart du temps dans 90% des cas je valide favorablement enfin j'évalue favorablement la mission que vous proposez mais il m'arrive de dire non ça c'est pas possible ce type d'entreprise ou ce mode de travail là mais bon je justifie toujours c'est aussi une manière pour moi de dire que c'est pas complètement vous qui choisissez la mission bien entendu comme je vous l'ai dit dans 90% des cas je les valide mais il y a quand même une validation de la mission en apprentissage et aussi de vous rassurer on vous propose un certain nombre de missions qui sont on a des fiches de poste et des propositions de missions en apprentissage qui nous parviennent à Dauphine et donc donc excusez-moi je regarde en même temps le chat et donc on vous laisse pas seul dans la nature pour trouver des missions en apprentissage c'est-à-dire on vous reroute un certain nombre de propositions qui nous sont faites ok organisation de l'alternance ça c'est un truc un peu classique mais bon vous aurez un maître d'apprentissage en entreprise vous avez un tuteur universitaire qui vous suit aussi c'est-à-dire une personne de Dauphine qui va venir régulièrement enfin deux fois dans l'année fait des visites en entreprise rencontre votre maître d'apprentissage avec qui vous pouvez échanger si vous avez des difficultés vous pouvez le contacter il peut faire aussi un peu le médiateur s'il y a des dérives en entreprise trop de travail etc vous devez rédiger un livret d'apprentissage bien évidemment il est en deux parties et vous devez réaliser une mission continue sur l'année auprès d'un même employeur en apprentissage donc c'est autrement dit il y a une UE d'apprentissage alors pour la valider il faut faire le job correctement dans l'année rédiger un livret d'apprentissage qui va être évalué par votre tuteur universitaire je vous dis ça pour vous dire que vous êtes de mon point de vue à Dauphine et dans le cadre de cette formation en particulier très bien accompagnée vous êtes dans une petite promo l'assistante de formation Catherine de cette promo est une personne très professionnelle qui connaît très bien son job qui connaît très bien les entreprises qui connaît très bien l'apprentissage qui est très sympa avec les étudiants et qui est au contact c'est une petite promo de 30 donc aller au contact quotidien avec les étudiants moi je suis ça de près aussi vous avez un tuteur universitaire donc il y a un petit côté rassurant quand même dans l'organisation même si c'est exigeant il y a quand même un côté rassurant dans l'accompagnement en L3 MGO en apprentissage alors dernier point après la L3 MGO alors que se passe-t-il il se passe que vous allez vous orienter vers des vers des masters que je ne connais pas tous bien entendu il y en a que je connais très bien d'autres beaucoup moins il y a un nombre de masters en gestion d'ailleurs je n'ai pas le chiffre en tête mais qui est quand même important donc la bonne nouvelle c'est que vous avez un éventail très très large en gestion de formation pour poursuivre vos études vous avez des M1 de gestion indophilie mais vous pouvez aussi aller chercher des M1 à l'extérieur il n'y a aucun souci là-dessus alors évidemment vous avez différents M1 donc évidemment en CCA alors c'est quand même mieux plutôt d'aller en L3 CCA si vous voulez vous diriger ensuite vers des masters CCA moi je donne cours en CCA en Master 2 à ma connaissance il y a il y a un ou deux L3 MGO par an mais c'est extrêmement rare quoi il vaut mieux plutôt choisir directement un parcours L3 CCA bon le contrôle audit reporting financier ce qu'on appelle les MasterCars la finance alors là j'ai mis attention il y a des prérequis c'est à dire que pour arriver dans les entrer dans les masters de finance il faut avoir validé alors que je ne me trompe pas l'UE de finance évidemment il faut avoir au moins 10 sur 20 la note éliminatoire est à 7 dans la L3 MGO mais là il faut avoir au moins 10 il faut avoir au moins 10 en statistique et au moins 10 en mathématiques financières donc il y a ces 3 UE c'est susceptible de changer d'une année à l'autre mais ça fait un petit moment que ça fonctionne comme ça pour entrer dans les masters de finance vous devez vous devez valider les prérequis donc statistiques appliquées à l'entreprise mathématiques financières et évidemment finance vous avez aussi des masters en management des ressources humaines alors là ceux-là je les connais bien il y a un master RH et un master de conseil et accompagnement au changement vous avez tous les masters qui relèvent de ce qu'on appelle management et organisation donc il y a un truc un peu nébuleux pour les étudiants parce que finalement management et organisation ouvrent sur des choses qui peuvent paraître assez différentes les unes des autres mais dans les grandes lignes vous avez du système d'information vous avez du consulting beaucoup de masters qui sont orientés vers les métiers du conseil comme le master 128 dit business consulting le master 101 donc qui est plutôt sur du conseil en stratégie donc les masters management et organisation à l'intérieur il y a plusieurs masters donc ça c'est hyper important pendant votre année vous n'avez pas besoin de le comprendre je dirais tout de suite maintenant par contre si vous rentrez en L3MGO avec l'intention d'aller vers des masters en gestion le premier job que vous allez devoir faire c'est il faut que je comprenne comment c'est organisé à Dauphine parce que c'est pas simple et je vous recommande pas du tout d'être dans le mode de fonctionnement d'une partie des étudiants aujourd'hui qui ils ont raison enfin ils ont le droit de faire ça c'est pas une critique et je sais que les étudiants sont dans des raisonnements qui sont hyper stratégiques on va me demander de faire trois choix pour les masters alors je vais faire un premier choix vers ce master là parce qu'il me semble qu'il est facile d'accès je vais faire un deuxième choix vers réfléchissez franchement en fonction de votre trajectoire professionnelle de vos appétents que vous avez envie de faire ou pas faire sinon ça sera douloureux et il faut que vous compreniez comment ça marche et c'est pas toujours simple ça je connais bien le niveau master en tout cas sur l'ARH management et organ un peu CCA etc management de l'innovation mais je reconnais que ça peut être l'architecture des formations peut être parfois compliquée parce que vous avez des mentions comme par exemple la mention management et organisation à l'intérieur desquelles vous avez différents masters 2 et souvent vous avez un master 1 qui est une espèce de tronc commun et puis après vous allez aller vers des masters 2 qui sont vraiment spécialisés donc c'est parfois difficile pour les étudiants de comprendre comment c'est fait mais vous avez plein de ressources en réalité à Dauphine vous n'êtes pas laissé à vous-même pour comprendre ça vous pouvez aller regarder sur les sites honnêtement moi je trouve que c'est pas le truc le plus simple après n'hésitez pas à mobiliser un certain nombre de services à Dauphine moi je vous le proposerai dans le cadre de la L3 MGO si vous êtes en L3 MGO mais vous avez notamment on organise tous les ans ce qu'on appelle les labs de l'orientation ok les labs de l'orientation vous avez la possibilité de vous inscrire à des conférences avec des gens en interne du career center etc qui vont vous expliquer le studio qui vont vous expliquer comment c'est fait à Dauphine l'offre de formation et quelle est la différence entre tel ou tel type de master pourquoi le master 101 et le master 128 c'est pas la même chose alors que c'est deux masters qui font du conseil ils vont pouvoir vous apporter des réponses sur ces questions là et ça il faut pas y penser au dernier moment quand il faut faire vos choix là vos trois voeux il faut y penser dès que vous arrivez au semestre 1 en septembre au sein de la formation vous dire bon c'est 1 une partie de mon boulot c'est de faire ça moi je vous impose pas des UE spécifiques à validation etc avec des choses obligatoires à faire en termes d'orientation professionnelle enfin d'orientation universitaire par contre je vous proposerai un certain nombre de rendez-vous qui vous permettront d'affiner votre projet et saisissez-vous de ça même si c'est facultatif même si c'est optionnel parce que ça vous aidera beaucoup dans l'orientation vers les masters et les masters en gestion sont très nombreux donc vous avez une procédure de candidature au master dans le cadre des M1 c'est le département MSO qui s'occupe de ça les dates à ma connaissance ne sont pas communiquées donc ne me demandez pas les dates je les ai un peu en tête mais c'est officieux et je n'ai pas le droit vraiment de vous les communiquer parce que c'est des dates qui ont été évoquées j'ai été élu en conseil MSO donc les dates elles vont être communiquées me semble-t-il courant mois de novembre mais pour l'instant elles ne sont pas communiquées elles ne sont pas officielles donc l'avantage par rapport à cette orientation après la L3MGO je dirais l'avantage de la formation que vous allez suivre d'abord la L3MGO évidemment la filière la plus évidente pour entrer dans la plupart des masters il y a possibilité de faire autrement vous avez à la marge des étudiants L3 liste qui vont entrer dans des masters RH mais honnêtement pas beaucoup idem pour les économistes etc mais et ça dépend des masters je ne veux pas avoir un propos trop général je ne connais pas les politiques de recrutement de tous les masters mais globalement quand même si vous voulez faire un master en gestion c'est quand même mieux de faire une L3 en gestion voilà c'est une évidence donc cette L3MGO elle vous permettra déjà d'avoir une bonne connaissance des métiers des enjeux dans chacun des domaines de gestion donc il y a des trucs qui ne vont pas vous plaire en L3MGO peut-être la finance vous allez trouver ça horrible la GRH avec moi vous allez trouver que c'est parfaitement inutile tant mieux c'est fait pour ça cette année-là et donc vous allez pouvoir faire un choix grâce à cette année qui est très ouverte et très polyvalente vous avez aussi la capacité de vous projeter dans un projet professionnel je vous l'ai dit je le redis mais vous avez les ateliers de pré-pro vous avez le stage vous avez les rapports d'étonnement vous avez les labs vous avez le career center alors c'est pas que des trucs L3MGO mais régulièrement on essaiera de vous orienter vers les services en interne parce que c'est l'année où il faut vraiment décider de ce que vous avez envie de faire et de ne pas faire et vous aurez aussi la possibilité d'échanger avec vos enseignants sur tous les chargés de TD parce que c'est vrai que les profs en amphi sont peut-être un peu plus difficiles d'accès parce que c'est des grosses promos c'est des grosses amphi mais en tout cas dans vos enseignants par exemple vos chargés de TD dans un certain nombre de quasiment toutes les UE vous avez des chargés de TD qui sont des universitaires des doctorants etc mais vous avez aussi beaucoup de chargés de TD qui sont des professionnels donc qui pourront aussi vous donner une vision très terrain très réelle très pratico-pratique de ce qu'ils font au quotidien dans le cadre de leur job dernier élément toujours sur l'orientation ça je vous l'ai dit l'orientation c'est un truc compliqué il y a des mentions et à l'intérieur desquelles il y a plusieurs parcours en N2 il faut que vous compreniez comment ça marche donc je vous l'ai dit vous aurez des ressources pour le faire il faudra aussi que vous choisissiez votre type de formation est-ce que vous êtes en initial ou est-ce que vous êtes en apprentissage il y a énormément de masters en gestion maintenant qui proposent voire même qui impose un parcours en apprentissage vous aurez selon les masters aussi des possibilités de mobilité à l'international mais je pense que la mobilité la vraie opportunité elle est en L3 MGO et puis en cas d'entretien donc ça peut paraître des banalités il faudra se préparer savoir expliquer son projet pro en lien avec le master motiver ses choix je le redis c'est pas un truc il faut pas s'en soucier au dernier moment et il faut pas faire des choix parce que stratégiquement on a plus de chances d'entrer dans tel ou tel master il faut faire des choix personnels en termes d'orientation professionnelle en termes de ce qui vous plaît et ce qui vous plaît pas en termes d'enseignement et être capable de défendre votre projet et pour ça vous aurez encore une fois un certain nombre de ressources qui vous seront proposées dans le cadre de la L3 MGO ce qui vous dit tout ça c'est que la L3 MGO évidemment on réfléchit à ce que vous devez faire aux connaissances à ce que vous devez acquérir comme connaissances et compétences dans le cadre d'une L3 MGO mais on essaye aussi en tant que responsable d'imaginer des choses pour que vous projetiez plus loin que la L3 MGO c'est un sas et c'est un tremplin aussi vers les masters par la suite voilà j'en ai fini bon c'est une présentation la présentation que je vous ai faite est une présentation qui est assez longue vous m'en excuserez mais il y a beaucoup de choses à dire je pense sur cette formation et c'était important de mon point de vue que vous ayez tous les éléments ce n'est pas vrai mais que vous ayez quand même le plus d'éléments possible pour comprendre un peu ce qui vous attend si vous choisissez de vous engager dans une formation dans la L3 MGO donc je vais regarder s'il y a des questions je ne sais pas s'il y en a comme je suis en partage intégral d'écran c'est un peu compliqué alors je vais essayer de remonter de les traiter dans l'ordre je vais essayer de remonter excusez-moi je oh là là bon bon alors je vais essayer de traiter les différentes questions est-ce que la L3 MGO est la voie royale pour le M1 finance à ma connaissance oui c'est en tout cas la voie la plus classique pour entrer dans les masters de finance comme je vous l'ai dit soyez vigilants sur ce sujet là parce que vous avez des prérequis donc il faut bien choisir notamment l'option mathématiques financière et puis il faut bien comprendre qu'il est un ton de vue que vous soyez performant ce qui est assez logique en finance en statistique et en maths financière si on part en mobilité durant l'un des deux semestres on manque une partie des enseignements non alors oui et non c'est-à-dire effectivement vous n'allez pas suivre tous les enseignements en France l'idée comme je vous l'ai dit c'est que si vous partez en mobilité sur un semestre vous allez suivre on va dire une grosse moitié des enseignements en France en semestre 1 ou semestre 2 et puis vous allez suivre des enseignements équivalents à ceux que vous n'avez pas suivi à l'étranger par exemple je vous disais tout à l'heure si vous n'avez pas suivi marketing à Paris et bien vous allez suivre l'UE de marketing chez le partenaire mais si la question c'est est-ce que vous devez suivre tous les enseignements sur un semestre à Paris la réponse est non 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 vous suivez en gros une grosse moitié des enseignements à Paris et le reste chez le partenaire à l'étranger que vous devez choisir 6 matières alors ça je ne sais pas exactement sur le site de Dauphine il est indiqué qu'il y a plus de matières 12 et qu'on doit en choisir 6 les options vous devez en choisir 2 ça c'est certain et après s'il y en a 12 qui sont mentionnées c'est que souvent on mentionne celles qui sont disponibles au semestre 1 et au semestre 2 et parfois enfin ou au semestre 2 et parfois elles sont présentes au S1 et au S2 c'est pour ça qu'elles apparaissent en doublon c'est probablement le souci que vous devez avoir par rapport j'ai pas le site Dauphine sous les yeux donc je peux pas vous le garantir pouvons-nous passer d'une L2 math éco à une L3 gestion sans pour un temps être perdue dans les matières oui 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 sans problème si nous n'avons pas suivi l'option mathématique financière en L2 cela pose un problème pour la L3 pas en tant que tel non est-il possible de prendre l'option CMJ certificat média journalisme en L3 gestion non pouvez-vous aussi parler du parcours anglophone oui je l'ai fait je sais qu'il y a des questions les options sont-elles les mêmes pas tout à fait non en English Track vous avez toutes les UE obligatoires ok donc ça c'est exactement les mêmes UE pas les mêmes modalités d'enseignement mais vous avez les mêmes UE particulièrement les fondamentaux de gestion il y a une UE obligatoire qui n'est pas disponible en anglais parce que ça n'a pas beaucoup de sens c'est fiscalité on imagine que fiscalité d'entreprise c'est un peu compliqué de le basculer en anglais et dans les options certaines options sont effectivement proposées en anglais et d'autres non et on essaye d'élargir au maximum le catalogue d'options disponibles par contre quand vous êtes en English Track vous avez vous avez moins de possibilités parce que vous avez un calendrier enfin un planning qui est quand même très particulier donc on ne peut pas vous proposer toutes les options et puis de toute façon toutes les options ne sont pas disponibles en anglais mais de plus en plus chaque cours à son équivalent en anglais est-il possible de nous envoyer le powerpoint à la fin de la présentation s'il vous plaît ouais sans souci en plus j'ai vu qu'il y avait des fautes donc il faudra que je les corrige donc je corrigerai les fautes et puis je ne sais pas comment on peut vous le transmettre mais je verrai ça après la séance bonjour si nous avons suivi l'UE Matfi en L2 est-il utile de poursuivre en L3 je ne connais pas exactement le contenu de Matfi en L2 est-ce que c'est utile de poursuivre en L3 oui si vous voulez aller en finance non si vous n'êtes pas intéressé par les mathématiques financières ce que je peux comprendre et voilà c'est une option donc il faut la choisir absolument si vous allez vers la finance quand vous parlez de stage cela peut-il être également un CDD oui tout à fait c'est une expérience professionnelle on parle de stage parce que c'est la majorité des cas mais ça peut tout à fait être un CDD ça peut être une expérience on peut même imaginer je ne sais pas moi de l'intérim l'idée c'est surtout qu'il faut qu'il y ait équivalent 140 heures c'est ça l'idée et il faut avoir un contrat de travail et la manière de justifier ce truc là donc ça peut être aussi un CDD c'est pas nécessairement un stage mais on parle de stage parce que c'est dans la majeure dans la grande majeure partie dans la majorité des cas c'est un stage peut-on faire un stage dans une start-up incubée par Dauphine oui mais alors par contre c'est à valider auprès de moi pour que je comprenne un peu ce que vous faites dans le cadre de votre stage et comment on peut pour que ça soit juste par rapport aux étudiants aux autres étudiants il faut que je comprenne ce que vous y faites et quand et quelle équivalence autour justement de cette question des 140 heures est-ce que je peux faire 4 semaines de stage qui valide à la fois notre stage de L1 et L2 et celui de la L3 d'un coup oui vous pouvez valider les deux j'ai pu en tête je me demande c'est pas 4 semaines je crois que c'est 6 ou 7 semaines j'ai pu en tête exactement la durée mais il y a une modalité si vous voulez avoir la réponse vous m'envoyez un mail et entre temps parce que je ne veux pas vous raconter de bêtises mais il y a une modalité effectivement qui permet de tout valider à la fois pour la L1 et L2 et pour la L3 mais du coup c'est un stage enfin c'est une expérience professionnelle qui est plus longue qui n'est pas de 4 semaines je crois que c'est il me semble que cette semaine mais je ne suis pas complètement certain donc donc je vous je vous le redirai si vous m'envoyez un mail pour me reposer la question on peut faire et le stage et les ateliers de professionnalisation oui vous faites le stage et les ateliers de professionnalisation l'UE de pré-pro c'est stage 4 semaines rapport d'étonnement validé relu déposé sur MyCourse plus atelier de professionnalisation donc suivi de 2 ateliers parmi les 4 que j'évoquais avec vous est-ce que c'est pénalisant de faire un double diplôme vu qu'on part une année entière non ce n'est pas pénalisant du tout il faut que ça soit cohérent avec votre projet par la suite y a-t-il aussi un parcours English Track sur le campus de Paris-Dauphine oui l'English Track c'est un parcours à Dauphine ok je suis désolé je réponds peut-être à retardement parce que vous avez posé ces questions au fil de l'eau pendant la présentation et je n'avais pas la possibilité de voir le chat parce que j'étais en partage intégral parce que vous puissiez voir les slides si on effectue un stage TTT servant à valider notre L1 et L2 est-ce qu'il pourrait servir aussi pour valider notre L3 gestion non normalement vous avez un stage de 4 semaines pour la L1 et L2 je ne sais plus si c'est 4 semaines d'ailleurs mais il me semble que oui et vous avez un stage pour la L3 gestion mais vous pouvez opter pour un stage plus long comme je vous le disais de l'ordre il me semble que c'est 7 semaines pour pouvoir valider les deux expériences professionnelles si on part en mobilité au S2 est-ce que l'on passe les entretiens pour les masters à distance c'est une question très compliquée ça dépend des masters et certains masters vous demanderont de revenir à ma connaissance ok après la pratique là on est quand même en train de changer les pratiques sur un certain nombre de sujets dans le contexte de confinement donc je pense que de plus en plus de collègues vont être moins réticents après sur des gros déplacements enfin moi dans les masters que je connais les entretiens sont en ligne après je ne peux pas m'engager pour tous les masters je ne peux pas vous dire à 100% non on ne vous demandera pas d'être présent j'en sais trop rien sur certains masters par contre pour les masters que je connais bien ça se passe en ligne je vous rassure et je pense que ça doit être dans la très grande majorité des cas on ne vous demanderait évidemment pas de revenir d'une mobilité au Canada ou aux Etats-Unis ou en Chine pour passer un entretien mais je ne veux pas me prononcer pour tous les pour tous les masters est-il plus avantageux de faire un semestre délocalisé ou bien une mobilité simple ce n'est pas du tout la même chose je ne sais pas s'il y a quelque chose de plus avantageux que l'autre je ne saurais pas répondre à cette question par contre ce que je peux vous dire c'est que ce n'est pas du tout la même chose c'est-à-dire le semestre délocalisé entre guillemets vous êtes chouchouté vous êtes encore à Dauphine vous avez des enseignants qui sont des enseignants dauphinois alors même si ça peut être des enseignants ce n'est pas les mêmes enseignants que vous avez à Londres et à Paris mais vous avez un campus qui est un campus Dauphine vous avez des responsables qui sont en lien avec pour toute question avec moi par exemple le campus de Londres ou Shanghai donc c'est plus comment dire structuré vous êtes peut-être mieux encadré le semestre la mobilité simple c'est un peu plus l'aventure mais c'est sympa aussi c'est-à-dire vous allez partir dans des universités qui ont des cultures d'apprentissage différentes qui font cours différemment vous allez devoir créer votre propre réseau avec des gens qui ne sont pas des dauphinois alors que si vous êtes à Londres ou à Shanghai vous allez rester un peu dans l'entre-soi moi je trouve que la mobilité simple ça dépend en fait ce que vous voulez mais la mobilité simple si vous avez envie vraiment de vous confronter à un truc différent d'avoir une expérience un peu unique dans une vie c'est bien Shanghai-Long c'est super bien aussi mais c'est plus encadré donc si vous êtes si vous avez envie quand même d'avoir de savoir où vous mettez les pieds et puis continuer à avoir un encadrement dauphinois et bien il vaut mieux faire un semestre délocalisé donc il n'y a pas de truc avantageux ou désavantageux c'est juste que ça dépend vraiment de ce que vous avez envie de faire est-ce qu'on peut faire un semestre en mobilité simple et un semestre en English Track actuellement oui mais généralement je dis actuellement dans le contexte sanitaire actuel parce qu'il y a eu plein d'ajustements normalement les English Track sont à l'année est-ce que vous pouvez postuler au parcours English Track en gestion si on n'est pas pris non il faut d'abord rentrer en gestion et après on voit pour l'English Track c'est pas le parcours English Track c'est pas une formation à part entière c'est la L3MGO avec une déclinaison en English Track donc ça veut dire que vous rentrez en L3MGO et après vous savez si vous êtes en English Track ou pas quels sont les effectifs en English Track on est autour c'est des groupes de 30 un peu plus de 30 on est sur un format groupe TD on commence à avoir deux groupes d'English Track en tout cas dans un certain nombre est-ce que les examens sont en anglais en English Track oui tout est en anglais y compris les examens la L3MGO est-elle sélective non sauf la L3MGO en apprentissage et sur quels critères on sélectionne les candidats en apprentissage comme je vous l'ai dit c'est surtout on veut être sûr que vous avez la capacité à encaisser le choc donc on veut des gens qui sont bons sur le plan académique et on veut des gens dont on perçoit qu'ils ont déjà une idée de ce qu'ils vont faire sur le plan pro et dont on pense que ça va bien fonctionner en entreprise alors vous me direz c'est pas évident en termes de critères de sélection mais quand vous passez on regarde votre dossier et vous passez en entretien en L3MGO apprentissage on est d'accord MGO c'est pas sélectif MGO en apprentissage c'est très sélectif c'est ça qu'il faut retenir et en L3MGO en apprentissage on vous voit en entretien et on essaye de voir un peu de se faire une idée notamment on vous pose beaucoup de questions sur votre projet pro sur vos expériences professionnelles passées et on essaye de comprendre un peu comment ça va se passer si vous êtes en entreprise est-ce que le programme est le même à l'étranger et à Dauphine non sensiblement pas évidemment non non si vous êtes en mobilité simple vous suivez les cours à l'étranger donc c'est sûr que la compta n'a rien à voir dans la plupart des pays étrangers ce que c'est que la compta en France c'est pour ça que vous avez intérêt à choisir la compta en France par exemple on essaye de trouver des équivalences entre les cours chaque partenaire propose des cours différents est-ce que l'English Track est vraiment valorisé par rapport à un parcours en français oui 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 notamment dans le cadre de la sélection pour les masters ça dépend les masters mais oui 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 quand il y a une dimension internationale ça va être valorisé c'est certain le choix des EU en mobilité se fait-il parmi les mêmes matières que celles proposées à Paris on essaye de faire en sorte que vous choisissiez des choses encore une fois qui sont équivalentes à l'étranger il n'y a pas du tout d'informatique en MGO c'est vrai alors oui et non il y en a enfin vous verrez il y a des matières type MSAD etc où il y a des liens mais non il n'y a pas d'informatique à proprement parler si on passe en mobilité internationale et qu'on n'a pas de finance là-bas c'est pas possible d'aller en master finance la finance c'est un truc que vous suivez en France parce que c'est un prérequis et si vous avez bien regardé les quatre parcours que je vous ai montré il y a systématiquement finance dedans puisque on oblige les étudiants entre guillemets à passer finance vous n'êtes pas complètement obligé il y a un parcours où il n'y a pas finance obligatoire mais si vous voulez faire un master finance vous ne posez pas de questions vous faites finance à Paris point il n'y a pas d'autre de quoi est composé le dossier pour l'allée 3 apprentissage bah oui de vos notes de votre CV lettres de motivation éventuellement lettres de recommandation c'est très classique l'allée 3 MGO force-t-elle à poursuivre en alternance en master non vous n'avez aucune obligation de poursuivre en alternance en master simplement dans les faits beaucoup de masters proposent l'alternance désormais voire beaucoup de masters 2 vous n'avez pas le choix c'est en alternance après pas tous on est bien d'accord mais il n'y a pas d'obligation à poursuivre en alternance on doit postuler deux fois si on veut aller en gestion initiale ou en gestion en apprentissage oui alors je vais il reste 5 minutes je vais regarder enfin il ne reste pas 5 minutes d'ailleurs j'ai un peu dépassé mais je vais quand même garder 5 minutes je vais regarder les messages que vous avez postés ceux qui ne sont pas redondants avec des choses que j'ai déjà dites ou des questions auxquelles j'ai déjà répondu si on est admis en alternance mais on n'arrive pas à trouver d'alternance on perd notre place à la fin de l'année dans le contexte actuel non si c'est ça la question je sais qu'il y a beaucoup d'inquiétudes par rapport à la possibilité d'avoir des missions en alternance dans le contexte sanitaire actuel nous avons d'autres solutions donc vous pouvez être par exemple ce qu'on appelle stagiaire de la formation professionnelle et on ne vous laisse pas tomber mais dans un autre contexte hors crise sanitaire oui effectivement si vous ne trouvez pas d'alternance vous perdez votre place en L3 apprentissage mais une fois que je vous ai dit ça je vais vous dire autre chose ça n'est jamais arrivé ok c'est pas que c'est rare c'est que ça n'est jamais arrivé à ma connaissance qu'un étudiant qu'on a sélectionné pour l'L3 apprentissage ne trouve pas une place en apprentissage il ne faut pas que ça soit un frein pour vous dans le contexte actuel il y a des dispositifs spécifiques à titre d'info cette année on a deux on a pardon une étudiante pour l'instant qui n'a pas trouvé d'alternance et je pense qu'elle va en trouver une là et même si elle n'en trouve pas on la garde parce que comme je vous l'ai dit on a le même objectif que vous vous faire réussir et on sait que le contexte est compliqué donc on ne vous laisse pas tomber après une L3 MGO peut-on faire un master en politique publique j'imagine que oui mais ça il faut vraiment voir avec les responsables concernés je ne vois pas pourquoi vous ne pourriez pas le faire mais après il faut voir la politique de sélection de chacun des masters je ne l'ai pas forcément en tête à titre personnel y a-t-il des options à privilégier pour accéder au master affaires internationales oui et non mais alors non parce qu'il n'y a pas a priori d'options il n'y a pas de prérequis oui parce qu'on imagine bien que plus votre L3 MGO est coloré international le mieux c'est pour ce pour ce parcours là conseillez-vous de faire un échange en M1 ou faut-il plutôt privilégier la L3 M1 alors d'abord tous ne vous proposeront pas en M1 il y a le mécanisme de la césure qui est de plus en plus demandé voire parfois même exigé dans certains masters c'est-à-dire où on vous demande de faire une césure c'est-à-dire d'avoir une année entre le M1 et le M2 où vous êtes en césure c'est-à-dire que souvent les étudiants choisissent de partir à l'étranger et ou d'avoir des expériences professionnelles moi je trouve que c'est pratique en L3 c'est une bonne année pour une mobilité de mon point de vue après les masters ça s'enchaîne si vous êtes en apprentissage vous ne pouvez pas faire une mobilité vous ne pouvez pas faire de césure parce que les contrats sont en deux ans donc c'est en master vous faites un contrat d'apprentissage en M1 et en M2 et du coup c'est un contrat continu donc vous ne pouvez pas tellement avoir une année de césure donc si vous avez envie d'une expérience internationale et je pense que c'est un truc qui est bien dans un parcours il vaut mieux à mon avis de faire dans le cadre de la L3 mais une fois que je vous dis ça il n'y a pas de réponse de manière générale je pense que je peux vous donner cette réponse là mais il y a plein de cas particuliers selon les parcours etc pour la sélection en master elle se basera sur notre niveau universitaire en L3 MGO ou aussi sur nos résultats de L1 et L2 c'est vrai que la L3 MGO je ne peux pas dire pour tous les collègues mais c'est vrai que moi je regarde essentiellement les notes en L3 MGO parce que je suis aussi dans certains jurys de sélection en master et dans les formations que je connais bien oui on regarde beaucoup les notes en L3 MGO pour le master management de l'immobilier il est-il bien de faire une L3 MGO alors je pense que vous avez eu la présentation mais regardez bien il y a un double diplôme gestion droit qui est pas mal enfin qui est même très bien avec une dimension peut-être plus juridique alors excusez-moi je réponds pas à votre question du coup mais ça m'y fait penser mais management de l'immobilier oui L3 MGO oui bien sûr en revanche vous avez aussi un double diplôme il vous a sûrement été présenté droit gestion je sais pas pourquoi la question m'y a fait penser je regarde les dernières questions et après je vais vous laisser tranquille les M3 MGO sont-ils prioritaires par rapport au L3 EIF pour accéder au master finance je pense pas qu'on puisse dire qu'il y ait des priorités ok par contre ça me semble logique quand même le fait de devenir de la L3 MGO ça reste comment dire logique après pour aller vers des master finance et ceci étant dit il y a des master finance qui sont qui ont des filières de recrutement on va dire EIF donc il faut mettre ça en parallèle avec ce qui vient vous a dit par mon collègue juste avant qui connaît probablement mieux justement les masters qui ont une vraie filière de recrutement parmi les économistes ce qui est sûr c'est que la L3 MGO de ce point de vue là sera jamais un obstacle ou un handicap ça reste quand même la voie la plus naturelle entre guillemets est-il plus compliqué d'accéder au M1 finance si on part en mobilité simple en L3 non il faut juste les prérequis c'est tout finance math statistique il faut vous concentrer prendre ces matières là à Paris et avoir 10 au moins à ces matières là mais sinon il y a zéro souci de ce point de vue là pour la L3 en apprentissage une présélection est faite pour les euros entretien de sélection où tous les candidats passent ces euros non non heureusement que tous les candidats ne passent pas les euros sinon on passerait notre année à les faire j'exagère mais il y a beaucoup de candidats notamment externes quand je vous dis que c'est très sélectif c'est très sélectif donc il y a d'abord un round d'examen des dossiers et ensuite on convoque des candidats pour les euros et c'est très sélectif sur dossier parce qu'il y a encore une fois il y a beaucoup de dossiers le double dipot Mucam ferme-t-il des portes pour les masters à Dauphine à ma connaissance non il faudrait vérifier en finance effectivement quand il y a des prérequis ça peut être compliqué jusqu'à là lorsqu'on choisit nos options on n'obtient pas forcément notre premier choix comment faire alors si jamais on n'a pas l'option Matfi mais qu'on veut le master finance je m'engage à ce que vous puissiez accéder à l'option Matfi on crée le nombre de groupes qu'il faut pour que tout le monde puisse y accéder heureusement qu'on ne fait pas un tri de ce type là parce que ça serait vraiment dommageable pour votre orientation non non vous certaines options on peut vous dire désolé effectivement mais Matfi étant donné que c'est un prérequis vous y avez forcément accès pour les étudiants de Londres et Madrid on nous a conseillé de faire notre mobilité au S2 de l'AL3 pour pouvoir avoir un semestre complet à Paris êtes-vous du même avis ? Oui après les tenants et les aboutissants je ne vous ai pas forcément en tête mais oui ça me paraît très bien est-il possible d'accéder au master management des organisations après une L3 Eco ? alors je ne sais pas de quel master ça parle mais si ce sont les masters management et orga je connais bien les modalités de recrutement je vous dis d'emblée que c'est dur si on parle de management et organisation ou du master 101 c'est peut-être management des orga c'est peut-être le master 101 que vous évoquez dans tous les cas c'est c'est beaucoup plus fait enfin c'est très dur d'y accéder avec autre chose qu'une L3 MGO sera-t-il possible de revisionner ce live me semble-t-il oui puisque j'ai vu que c'était enregistré je crois avoir répondu alors peut-être pas à toutes les questions mais alors je vois est-ce qu'il est possible de récupérer mon mail c'est la dernière question pour une question très spécifique à un ami je vais vous recrocheter les slides comme ça vous aurez donc normalement vous voyez les slides vous voyez mon mail est ici donc c'est david.abono abodezaine.abono abodezaine.psl.eu donc n'hésitez pas si certaines questions j'ai essayé j'ai fait une présentation assez longue mais comme vous l'avez constaté c'est une formation qui est quand même complexe il y a différentes possibilités à l'intérieur de la L3 MGO et il me semblait important que vous ayez bien toutes ces possibilités en tête pour pouvoir vous positionner avec le maximum d'informations possibles j'ai répondu à un certain nombre de questions pas à toutes mais en les survolant rapidement il m'a semblé qu'il y avait des questions qui étaient un peu redondantes les unes avec les autres j'ai pas répondu à toutes les questions qui concernaient les politiques de sélection des masters je connais pas toutes je connais bien un certain nombre de masters effectivement mais je connais pas la politique de sélection les profils qui sont recherchés par tous les masters là je vous encourage vraiment à contacter directement les responsables de masters pour avoir des précisions sur ce sujet là dans tous les cas si jamais il y a des questions auxquelles j'ai pas répondu et qui sont vraiment hyper importantes pour vous n'hésitez pas à me les envoyer par mail me semble-t-il ce qui a été dit aujourd'hui vous pourrez y réaccéder le revisionner effectivement puisque c'est enregistré moi je vais corriger les petites fautes d'orthographe dans mes slides et puis je vais les mettre à disposition pour que vous puissiez les récupérer voilà bon c'est ok pour tout le monde et bien je vais vous souhaiter une très bonne journée bon courage je sais que la L2 c'est comme la L3 MGO vous voyez on est dans le même bateau on est en distanciel depuis le début de l'année c'est dur c'est dur pour tout le monde et voilà il faut quand même conserver l'espoir que c'est une fin rapide et qu'on puisse faire cours à nouveau en présentiel donc bon courage pour la suite parce que je sais que ce ne sont pas des conditions d'enseignement d'apprentissage idéales bonne journée et puis à bientôt pour un certain nombre d'entre vous au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada